exclue du système. Du coup, vous dites alors qu'on pourrait finalement créer un million d'emplois indépendants. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? Mais dans la réalité, je pense qu'on peut même en créer davantage. Maintenant, je veux être raisonnable, on a quand même 26% des Français qui se définissent aujourd'hui comme indépendants. 26% des actifs, ce qui équivaut à peu près à 8 millions de personnes. Donc quand je dis créer un million d'indépendants, dans la réalité, l'INSEE a recensé 3 millions d'indépendants. Donc on a 5 millions de Français qui ont envie de créer leur activité et non plus de créer une entreprise. On est bien d'accord, on ne parle pas d'entreprise. Les Français n'ont pas envie de gérer une entreprise, un expert comptable, toute la complexité, pour une protection très très faible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les mesures que vous préconisez ? Donc les mesures, elles sont très simples. L'idée, c'est de sécuriser davantage le travailleur indépendant. Ensuite, de donner une flexibilité aussi à ces entreprises qui ont recours à ces travailleurs indépendants. Car aujourd'hui, un des plus gros risques qui pèsent quand même sur l'entreprise, c'est la requalification du travailleur indépendant en salarié. Donc il faut relancer l'auto-entrepreneuriat aussi ? Donc on relance ce statut, on donne de la protection, on accompagne, on forme. On avait la loi sur l'économie collaborative qui va falloir, de mon point de vue, pousser davantage. Puisqu'il faut rappeler que les plateformes collaboratives ont créé près de 15% d'emplois indépendants en l'espace de quelques années. Donc aller vers du travail finalement indépendant, mais quand même protéger de la flexibilité et de la sécurité, ce que propose au fond en ce moment le gouvernement. Exactement. Merci beaucoup Guillaume Quéroux d'avoir été avec nous. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur LCI. Merci à mes Tipeurs.